Voici une nouvelle vidéo du blog de Praxagora. Je vous propose une lecture de l'introduction de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Dans cette introduction, Tocqueville commence par souligner que ce qui l'a frappé aux Etats-Unis, c'est l'égalité des conditions. Il pense que cette égalité des conditions a eu une influence globale au-delà des mœurs politiques sur la société civile et qu'elle a affecté les opinions, les sentiments et qu'elle a suggéré des usages qu'il faut étudier. Son idée, c'est que cette révolution démocratique est irrésistible. Il pense qu'elle s'opère parmi nous, en tout cas à cette époque, sans que tous la jugent de la même manière. Son idée, c'est que certains la prennent comme un accident, c'est-à-dire les légitimistes qui veulent la critiquer, alors que d'autres la jugent irrésistible parce qu'elle leur semble fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l'on connaît dans l'histoire. Et donc, lui, va se ranger dans ce second parti et montrer la nécessité de la démocratie pour en établir le fait. Il en vient à ce moment-là à la description de la monarchie qui a précédé, étant connu qu'il écrivit à la fin de sa vie un livre sur l'Ancien Régime et la Révolution, il l'anticipe ici, en soulignant que pendant la monarchie, ce qui faisait que certains avaient du pouvoir, c'était leur héritage, leur force, leur propriété foncière, leur naissance. Ce qui s'est passé ensuite, selon lui, c'est que c'est le clergé qui a commencé à accueillir parmi ses rangs un certain nombre de serfs et que, du coup, les rois perdant de leur fortune, les rois turieux se sont enrichis. Et que, parallèlement, du côté des arts, c'est la littérature et les lumières qui ont fourni des nouveaux critères pour obtenir un certain pouvoir. On assiste alors à la fin du privilège de la naissance et à un nivellement généralisé, qui va intervenir dans la partie 4 que nous avons à étudier, sous l'expression de conformisme social, qu'il va critiquer comme étant à double tranchant, puisqu'elle signifie aussi l'entrée dans une certaine médiocrité et le risque d'un despotisme doux. En tout cas, pour l'instant, il est en train de souligner le côté positif de cette égalité des conditions, résultant d'un nivellement universel. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, justement, la littérature favorise l'arrivée au pouvoir des pauvres, donc les rocuriers qui peuvent tout à coup être entendus, et voit la littérature comme un arsenal. Lui fait œuvre d'ailleurs d'écrivain en tant que noble, mais d'autres s'en emparent comme d'une arme. Donc, finalement, ce qu'il résume, c'est que depuis 700 ans, l'histoire a conduit à cette égalité et y conduira. Donc, il souligne à nouveau cette double révolution qui fait que les nobles ont perdu de leur richesse, tandis que les rocuriers se sont enrichis. Donc, ce qui s'est passé paradoxalement, c'est que même ceux qui œuvraient contre cette égalité ont fini par y travailler, de sorte qu'on peut dire que la démocratie est comme un fait providentiel. C'est comme si Dieu avait voulu que même ceux qui aillent contre sa providence, finalement, en croyant faire cela, se retrouvent à la serviette. La démocratie apparaît comme ce fait providentiel. Elle ne s'arrêtera pas. Et là, intervient une rupture dans son introduction, puisqu'il va dire son effroi, en fait, à écrire ce qu'il a à écrire. Il va rappeler qu'il est animé lui-même par une sorte de terreur religieuse à l'idée d'écrire ce livre. Elle l'anime face à cette révolution irrésistible. Il est empli d'une sorte d'effroi. Alors, il parle du fait que Dieu donne certains signes pour qu'il nous aide à interpréter ce qui se passe. Finalement, si on regarde la marche habituelle de la nature, on voit qu'on ne peut éprouver qu'une forme de peur devant cet effrayant spectacle. Et lui, ce qu'il veut, c'est, finalement, il va donner son objectif, qui est face à ce sorte de chaos que représente la révolution, d'instruire la démocratie, ce que n'ont pas fait, selon lui, les révolutionnaires. Pourquoi est-il animé d'effroi ? C'est parce qu'il y a eu un amour tel pour la démocratie qu'elle s'est affaiblie par ses propres succès. Je pense qu'il songe à la terreur dans ce passage. Et si bien qu'il y a eu une sorte de dialectique, puisque, avec la terreur, finalement, a été suscité une volonté de détruire la démocratie parce qu'elle-même engendrait cette forme de chaos. Et lui, son but, c'est d'instruire la démocratie dans son ouvrage. Parce qu'il note un décalage entre la réalisation de la démocratie dans la société, c'est-à-dire que les conditions se sont égalisées, et la monarchie a déjà préparé à cela. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu le changement des lois, des idées, des habitudes des mœurs, ce qu'il aurait fallu pour que cette révolution qui s'est produite dans la société soit accompagnée et que l'ensemble produise une société sereine et heureuse. Il faut, selon lui, donc, par conséquent, mieux évaluer les vertus de la démocratie pour mieux en corriger aussi les vices. Et c'est cette balance qu'il va essayer de tenir, qui va être son objet. Il commence, pour établir cette balance à l'aune de laquelle on va pouvoir corriger la démocratie, il commence par évaluer les bienfaits de la monarchie. Paradoxalement, il faut commencer par voir ce que la monarchie pouvait aussi offrir. Alors, cette monarchie, donc, dans l'Ancien Régime, n'était pas, se corrigeait un peu elle-même parce que, selon lui, les rois n'abusaient pas tant que cela de leur pouvoir absolu. Les nobles jouaient le rôle de certains, comme des bergers bienveillants envers la population qui le protégeaient, entre guillemets. Et donc, il y avait des bornes mises à la tyrannie dans la monarchie elle-même. Et ce système lui apparaissait, lui étant aristocrate, peut-être que c'est lui qui a mis cette lecture de la monarchie, en tout cas, ce qui lui apparaissait, c'est qu'il y avait une sorte de bienveillance généralisée, malgré une inégalité patente et une hiérarchie sociale stritta. Ce qui fait qu'il y avait une certaine stabilité dans le corps social, et puis de la gloire des gens de renom, etc., qui pouvaient s'exprimer. Et par rapport à cette monarchie qui pouvait avoir certains avantages, quand les barrières s'abaissent, en fait, se produisent un certain nombre de nouveautés. Parce que c'est vrai qu'en un sens, avec l'abaissement des barrières, c'est-à-dire le nivellement par le bas, il pourrait y avoir, chacun pourrait être animé d'un sentiment raisonné et tranquille, il pourrait y avoir des associations libres de citoyens qui pourraient remplacer la puissance individuelle des nobles, et donc l'État pourrait être à l'abri de la tyrannie et de la licence, à la fois, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus des pouvoirs venant du roi qui s'imposeraient sans contre-pouvoir des pauvres, il n'y aurait plus la licence, c'est-à-dire plus d'anarchie, tout serait moins extrême avec cette promesse que peut poser la démocratie. Finalement, il y aurait peut-être moins de crimes. Et donc, s'il y avait de la solidarité dans l'État idéal que propose la démocratie, on verrait tous l'intérêt général et le peuple serait tout à fait paisible. Mais, en fait, ce n'est pas le cas. Et voilà, en fait, ce qu'il va analyser, c'est que ce qui se passe dans la démocratie telle qu'elle est proposée en France, c'est qu'on a perdu la majesté des rois, mais au lieu de la remplacer par la majesté des lois, on a totalement perdu cette majesté. Et, en fait, on se retrouve avec à la fois un mépris de l'autorité et une crainte de l'autorité. Et, finalement, de la peur. Donc, on est dans une situation, dans ce cycle infernal des révolutions françaises, dans un climat où, à la fois, il y a une destruction des existences individuelles, il n'y a plus des individus qui peuvent réagir, tels des aristocrates. Mais, de l'autre côté, on a une centralisation du pouvoir, ça va être cette thématique dans la partie 4 qu'on a étudiée, et une faiblesse de tous. Donc, au lieu d'avoir tiré profit du changement, on a une haine des pauvres contre les riches et une forme d'égoïsme qui se généralise. Pour finir sur cette première partie, en fait, de la présentation, de cette introduction de la démocratie en Amérique, finalement, ce que nous dit Tocqueville, c'est qu'on est resté au milieu du guet en France. On est placé au milieu des débris de l'ancien monde, on n'arrive pas à faire naître le nouveau, et donc, la démocratie se retrouve à avoir tout détruit sur son passage, on pense aux révolutionnaires. On est dans une situation de désordre, de combat, où la chaleur de la lutte est patente, mais finalement, sans qu'on ait conservé l'objectif, qui était celui de la démocratie, et on se retrouve dans une confusion totale, plus personne n'ayant de sympathie envers personne. D'autant plus que ce qui est propre à la France, c'est que la religion a été détruite avec l'esprit communautaire qu'elle pouvait, selon Tocqueville, garantir. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'était établir le règne de la liberté, mais avec les mœurs, avec les croyances, et certains, en fait, se mettent à finalement ne voir que l'utilité, sans plus voir la préoccupation de la justice qui devait animer les révolutionnaires. Donc, la conclusion de ce début de l'introduction, c'est que le bien-être qui était promis par la démocratie se trouve séparé de la vertu, donc on a une forme d'immoralité qui se développe dans ce cycle des révolutions. Tout se trouve que par-dessus tête. Et donc, je vous lis un passage qui montre ce renversement complet dans l'introduction, page 662. « Les hommes religieux combattent la liberté et les amis de la liberté attaquent les religions. » Donc, on a des luttes intestines, une sorte de guerre civile. « Des esprits nobles et généreux vantent l'esclavage et des âmes basses et serviles préconisent l'indépendance. » « Des citoyens honnêtes et éclairés sont ennemis de tous les progrès, tandis que les hommes sans patriotisme et sans mœurs se font les apôtres de la civilisation et des lumières. » Et finalement, ils se questionnent. « Tous les siècles ont-ils donc ressemblé au nôtre ? L'homme a-t-il toujours eu sous les yeux, comme de nos jours, un monde où rien ne s'enchaîne, où la vertu est sans génie et le génie sans honneur, où l'amour de l'ordre se confond avec le goût des tyrans et le culte saint de la liberté avec le mépris des lois, où la conscience ne jette qu'une clarté douteuse sur les actions humaines, où rien ne semble plus défendu, ni permis, ni honnête, ni honteux, ni vrai, ni faux. » La démocratie en France, en tout cas dans sa réalisation, pour lui, se trouve nous avoir placés dans une confusion et un désordre total où les valeurs sont totalement inversées.